sur la groupe et des moteurs du UNOF. Et bien, pour que vous puissiez également savoir de quoi il s'agit, je vais à nouveau vous faire la présentation de ce business et de cette opportunité, de cette innovation technologique. Je vous salue bien sûr, nous avons quelques membres qui essayent de nous suivre, ça et là, et je vous en remercie. On essaye de voir un petit peu si les compteurs tournent comme d'habitude, si tout s'est bien déclenché. Bon, on ne sait pas trop, parce que parfois, on n'est pas toujours là. Tiens, bizarrement, ce soir, alors que je n'en ai pas trop partagé la chose, j'ai pas mal de choses qui sont effectivement efficaces et qui fonctionnent. Alors que d'habitude, ça ne fonctionnait pas trop. Je voulais parler des partages, vous comprenez ? Non, vous n'avez pas compris ? Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que, voilà, c'est que je puisse vous, voilà, je vais partager ça également sur mon journal avec mes amis. Vous pouvez donc me suivre. Je vois qu'il y a un peu de monde, c'est sympa. Bonsoir, coucou ! Voilà, enfin, coucou à la caméra, quand même, c'est quand même plus sympa. Merci d'être là, en tout cas. J'essaye de vous apporter encore quelques bonnes nouvelles, quelques informations, quelques belles images récentes, en tout cas, de ma tournée, notamment au Bénin et au Togo. Je salue mes amis béninois et mes amis de Gaulais. Et on va parler, en tout cas, de la présentation, donc, de ce projet des moteurs de Younof, comme à chaque webinaire, pour que vous puissiez, vous aussi, utiliser ce document, qui, souvent, est en replay, et qui va vous permettre, à vous aussi, de pouvoir l'expliquer à d'autres personnes qui ne sont peut-être pas encore dans le business et qui ont un petit peu de mal à comprendre de quoi il s'agit réellement. Comme ça, vous allez pouvoir leur donner un petit peu mon enregistrement et ça, à la fois, le nécessaire pour que vous puissiez mieux leur expliquer. Alors, je voudrais commencer, tout simplement, avec M. Dulyonov. Voilà, c'est de retrouver les mots. Dimitri Aleksandrovitch Dulyonov. Eh bien, oui, salut. Il est développeur de la technologie des bobinages combinés de type Slabianca. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, c'est l'un des fondateurs, en tout cas, du programme, du groupement de recherche et de production de la SRL ASPP. ASPP étant une société qu'il a créée il y a une quinzaine d'années et qui a développé, notamment, le découpeur de plasma Gorinich, qui est un appareil qui fonctionne depuis une bonne dizaine d'années et qui est distribué à travers la Russie et qui est très connu, notamment, même, par des gens qui travaillent dans le domaine de l'aviation. On en a eu des témoignages, il y a quelque temps, par rapport à cet appareil. Et puis, en tant qu'ingénieur, il a développé ce qu'on appelle la roue moteur, la roue moteur type Slabianca. Et dans ce cadre, eh bien, il a fait le nécessaire. Alors, je vais laisser un petit son parce qu'il y a des gens qui me bippent de partout. En tout cas, c'est gentil d'être là. C'est vrai que je réponds un petit peu plus difficilement en ce moment parce que j'étais en déplacement, mais je suis là, soyez rassurés, je vous réponds petit à petit, à chacun, individuellement, comme d'habitude. Donc, je vous le disais, eh bien, M. Duyounov, lui, eh bien, fait le nécessaire pour créer des choses que les autres n'ont pas fait, notamment ce bobinage type Slabianca. Alors, il a développé ce qu'on appelle des brevets. Un certain nombre de brevets dont j'ai, d'ailleurs, ici, un catalogue. Vous voyez, un catalogue, si, 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 je vous assure. Regardez. Je vous montre, là, en image, vous voyez. Et donc, les brevets, j'espère qu'ils vont rentrer dans le cadre. Voilà, vous voyez, il y en a, il y a des brevets. Voilà, de M. Duyounov. Bon, ils sont en russe, bien sûr. Mais ce sont des copies, hein. Le jour, il y a quelqu'un qui a dit, non, là, c'était les originaux. Oui, bien évidemment, M. Duyounov m'a remis les originaux. Non, mais ce sont des copies, tout simplement. Mais c'est la copie des vraies, hein, parce que ça, pour des copies de qualité, elles sont vraiment super de qualité, hein, je vous assure. Et en tout cas, c'est pour vous montrer la réalité. C'est pour vous montrer qu'effectivement, M. Duyounov, il a développé des brevets par rapport à tout ça. Et que c'est, en fait, pour populariser, donc, ça, on avait en sion, ou pour populariser le type de moteur qu'il développe. Alors, vous allez dire, c'est quoi cette histoire de moteur ? Parce que, des fois, on peut se demander pourquoi on parle de moteur. Il faut tout de même savoir que, avant de pouvoir investir dans quelque chose, parce qu'en fait, il s'agit d'un financement participatif populaire, eh bien, il faut tout d'abord savoir si c'est intéressant, si le marché est intéressant, si c'est un marché porteur, s'il y a du débouché, comme on dit, si quelque chose peut se faire grâce à cela. Si on peut fabriquer, ou en tout cas, obtenir de l'argent à partir du projet en question, ou du développement d'innovation technologique. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà de voir un petit peu de quoi il s'agit, de quel type de produit, pour que vous puissiez vous rendre compte du marché qui existe par rapport à tout ça. Alors, les brevets, oui, ils ont été développés. Ce n'est pas M. Dubinov qui a inventé le type de bobinage combiné, mais c'est lui, en tout cas, qui a déposé les brevets, qui a fait tout le nécessaire derrière pour développer d'autres choses autour. Parce que vous pensez bien que si aujourd'hui, et là, il n'y a que quelques brevets, il y en a un peu de douze qui sont sur l'image, mais en fait, il y en a pas loin de vingt. Vingt brevets, 19 et 20e est en cours, pour vous dire qu'effectivement, il y a bien quelque chose de très concret là derrière. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de mixer deux types de bobinage de moteurs. Pour ceux qui s'y connaissent un tout petit peu, il existe à la base les moteurs de type triangle et les moteurs de type étoile. Donc ça, c'est simplement, vous voyez ces bobinages-là, que vous voyez ici derrière moi sur l'image, donc vous voyez ces bobines, voilà, ok, eh bien, ce bobinage-là, des fois, il est en triangle, des fois, il est en étoile. C'est comme ça que ça se passe dans un moteur. Eh bien, M. Dubinov, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, tout simplement mixer les deux. Il a pris l'étoile et il a pris le triangle, et dans ce cadre-là, eh bien, voilà, il a tout mélangé et ça fait qu'effectivement, on arrive à avoir quelque chose de bien sympathique. On a des moteurs de type asynchrone, donc des moteurs électriques. Un autre jour, quelqu'un qui m'a dit, mais alors si c'est des moteurs, ils fonctionnent à quoi ? Mais, mes chers amis, est-ce que nous avons déjà parlé d'autre chose que des moteurs électriques ? Oui, ce sont des moteurs électriques. Donc, moi, je vous invite à regarder les moteurs électriques qui sont là et de vous rendre compte qu'il y en a un qui fonctionne avec des bobines et il y en a un autre derrière, vous voyez le gris, lui, il fonctionne avec des aimants. Alors, pour ceux qui ont peut-être déjà un jour eu l'occasion de démonter, je ne sais pas, la voiture téléguidée ou le moteur, qui sont souvent des tout petits moteurs, en fait, on se rend vite compte qu'à l'intérieur, il y a des aimants. Et c'est ce qu'on appelle les moteurs BLDC. Et ces moteurs BLDC, en fait, ce sont des moteurs qui fonctionnent avec, sur le rotor, vous le voyez, deux aimants qui permettent de faire tourner le moteur. A l'inverse, les moteurs de type asynchrone sont des moteurs avec des bobinages. Donc, c'est-à-dire que ce sont des fils de cuivre et non pas des aimants permanents qui fonctionnent à l'intérieur. Simplement, sans aller trop loin dans la technique, ce n'est pas le but, parce que nous sommes dans une séance populaire et que dans ce cadre, eh bien, on a besoin de voir un petit peu ça. Oui, bonsoir aux participants qui sont là, notamment de la Côte d'Ivoire, de la France, et mon ami Ivan de la Russie, qui est toujours en présence avec nous. Merci d'être présents. Merci à tous les gens qui nous suivent actuellement sur le réseau social Facebook, parce que nous diffusons également en direct, et vous ne le saviez peut-être pas. Alors, à ce moment-là, je vous l'apprends, et je suis très heureux de vous le dire. Merci, en tout cas, je vois qu'il y a quelques petits participants qui sont là, et vous passez par là, et puis vous avez vu de la lumière, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, voilà, je regarde en même temps si, effectivement, tout se passe bien, et si tout le monde est bien connecté. Merci, en tout cas, d'être présents. Vous pouvez m'envoyer des petits messages, si vous voulez, également sur Facebook, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Pardon. Bon, oui, je voulais simplement voir ce que ça donne, tout simplement. Voilà, 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 je voulais passer un petit coup par ici, mais je suis revenu dans la salle, c'est pour ça que vous avez peut-être entendu mon écho qui est parlé en double heure. Alors, on revient à nos moteurs. Donc, le moteur qui est jeune, lui, c'est un moteur à 5 points, et puis le moteur qui est derrière s'appelle le moteur BLDC. Alors, maintenant, vous allez me dire, oui, d'accord, c'est bien gentil, tout ça, les moteurs, là, mais bon, en quoi ça nous regarde les moteurs ? Eh bien, déjà, j'ai voulu parler du marché en lui-même. 10 000 types de moteurs existent dans le monde. Donc, c'est-à-dire, il y a 10 000 types différents de moteurs. C'est-à-dire que les moteurs, il n'y a pas qu'un type, il n'y a pas qu'un modèle qui existe. Il y a 10 000 types de moteurs différents. Donc, déjà là, ça veut déjà dire qu'il y a une belle panoplie, et que ceux qui ont besoin d'un moteur, il faut qu'ils donnent des caractéristiques précises par rapport aux différents moteurs qu'ils veulent avoir pour être utilisés. Donc, c'est pas, moi, quelqu'un qui veut peut-être développer des vélomoteurs, ou quelqu'un qui veut développer une voiture, quelqu'un qui veut avoir, par exemple, un moteur pour un moulin. Moi, on m'a posé la question. Donc, moi, les moulins, je ne suis pas dedans. Je ne sais pas ce qu'il faut comme moteur pour un moulin. Mais, en tout cas, un moulin, ça sert souvent à écraser du grain. Donc, je pense que ça doit avoir un peu de force, et ça ne doit surtout pas consommer trop, parce que sinon, la farine sera trop chère. Donc, là, vous voyez que même dans ce domaine-là, je ne sais pas si vous êtes, par exemple, fabricant de moulins, je n'en sais rien, moi, vous pourriez imaginer proposer ce genre de moteur, des gros moteurs, bien sûr, pour écraser votre farine. Je n'en sais rien, tout ça comme ça. Voilà. Alors, ensuite, nous avons 7 milliards de moteurs qui sont fabriqués ou rénovés par an, par an, par une fois, par an, et ça, c'est un gros chiffre, sachant qu'en plus, ce chiffre est en constante augmentation et a tendance, dans les prochaines années, à atteindre les 10 milliards de moteurs, parce que, vous savez sans doute, dans certains pays, comme la France, par exemple, ou moi, je visite, eh bien, on a décidé d'ici 2040, de supprimer entièrement les voitures qui fonctionnent à l'essence ou au diesel, donc, on n'aura plus l'occasion de rouler avec ce genre de véhicule, et à ce moment-là, comme on n'aura plus l'occasion de rouler avec ça, il faudra bien rouler avec quelque chose, et on essaiera, très certainement, de s'orienter vers les moteurs électriques. Là aussi, vous l'avez compris, du potentiel enjeu. Ensuite, il faut savoir que 60% de l'énergie mondiale utilisée, ce que produisent les centrales électriques, eh bien, est utilisée par des moteurs. Donc, vous voyez que la consommation, la principale consommation d'électricité au monde est utilisée par des moteurs. Donc, ce qui fait que, mine de rien, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, ce n'est pas quelque chose de simple. Donc, c'est quand même important de le préciser, que 60% d'électricité est utilisée par des moteurs électriques. Et puis, il faut aussi savoir que 11%, pardon, 11 personnes, 11 personnes, non, 11 moteurs, pardon. C'est 11 moteurs par personne au monde. C'est quand même pas mal, hein. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais moi, je ne les vois pas, les moteurs. Ils sont où, ces moteurs ? Parce qu'il y en a 11 par personne. Je vais vous montrer. Notamment, vous pouvez les avoir dans tout ce qui roule. Donc, les bus électriques, bien sûr, les petits pitman qui sont en haut en bleu. C'est un véhicule que j'ai eu l'occasion de voir à Moscou, en réalité. Et ce petit pitman peut transporter une charge de quelques 500 kilos, je crois, à l'arrière. Et ça peut servir pour, par exemple, des jardiniers ou des gens qui veulent transporter des matériaux simples, pas trop trop lourds. Et ça peut être très utile, parce que, bien sûr, la capacité de ces petits moteurs de type de luneuf est supérieure et donc peut tracter un peu plus de poids et très certainement avoir plus d'entrain dans ce que l'on va faire dans son travail. Ensuite, vous avez la locomotive ERA. C'est une locomotive qui a été réellement testée. On a changé de moteur et on a pu rajouter beaucoup de wagons. Ce qui fait que, lorsque vous travaillez dans une mine, par exemple, vous pouvez avoir un rendement beaucoup plus élevé. Et si on a un rendement plus élevé, on a plus de profit. Donc, ça peut intéresser très, très vite beaucoup de monde. Et puis, la roue moteur qu'a inventé M. Dullinov, la voici, en bas à gauche. Et vous pouvez vous rendre compte que, bien là aussi, on a les possibilités de mettre ça en moyeu. Et c'est ce qu'a commencé à faire M. Dmitri Dullinov. Et c'est avec cette invention-là qu'il a découvert, qu'il a commencé à entrer en piste, comme vous pourrez dire, avec les moteurs dits Slavianca. Et puis, nous avons la petite Zeta, qui est une voiture qui apparemment serait programmée en 2020 et qui, en 2020, serait produite à la chaîne avec des moteurs de chez Dullinov. C'est un contrat qui a été apparemment signé. C'est pour ça qu'on nous en parle de temps en temps de la voiture Zeta. Et puis, à travers le monde, il y a du partenariat avec ce type de technologie, notamment un partenariat avec M. Victor Arrestov. Qui est ce monsieur ? Eh bien, c'est un Allemand qui est également au Russe, enfin, qui parle le Russe, et qui est parti faire un tour en Chine. En fait, ça va piquer comme ça, un beau jour, il est parti là-bas, et il a dit, bon, ben moi, avec la technologie de chez Dullinov, je vais conquérir le marché chinois, qui est en plus celui qui produit le plus de moteurs au monde, et leur démontrer que la technologie est moins chère que ce qu'ils produisent eux avec des aimants permanents, et en utilisant tout simplement des fils de cuivre pour bobiner les moteurs de type Slavyanka. Et puis, M. Arrestov, qui donc est sur place en Chine, a eu l'occasion de faire des partenariats avec des gens au niveau local, et ces gens-là sont prêts à faire beaucoup d'essais et de tests pour prouver que ce que dit M. Arrestov fonctionne réellement. Et c'est ainsi qu'il allait voir la société HEN-ERJ, qui est une société qui est d'accord à l'aider et qui a mis au point également un type de panneau solaire pour mettre sur des véhicules. Ces types de panneaux solaires sont intéressants. Pourquoi ? Parce que lorsque vous les mettez sur les véhicules en question, eh bien, vous pouvez couvrir le toit ou le capot, ou les deux, et apporter plus d'énergie au véhicule, qui va servir à avoir une autonomie au véhicule entière pour les 7 jours à venir. Et du coup, vous êtes à 7 jours à venir en permanence, parce que je dis 7 jours, mais ce n'est pas 7 jours à venir seulement, parce que, bon, voilà, c'est-à-dire que ce véhicule serait entièrement autonome. Moi, je parle souvent de la petite Zoé française, la petite Zoé, on la branche le soir dans son garage, et en fait, elle est chargée le matin, comme on dit, pour pouvoir repartir au travail. Mais là, on n'a pas besoin, là, c'est l'effet du soleil, la clarté luneuse, qui va faire le nécessaire sur des panneaux photovoltaïques spécifiques, et des tests sont en cours, d'ailleurs, dans ce sens, pour que M. Aristophe puisse vous apporter des véhicules entièrement autonomes, mais sachant que ces véhicules ne vont pas parcourir beaucoup de kilomètres, ils vont parcourir 25 ou 30 kilomètres à la journée, ce qui est déjà assez suffisant pour pouvoir faire des ventes et pour assurer à des gens qui aiment bien ce genre de choses de pouvoir rouler avec des véhicules de la sorte. Donc, voilà un petit peu pour ce qui est prévu avec M. Aristophe, qui intervient beaucoup en ce moment, qui fait beaucoup de choses, et notamment, on va parler dans une seconde d'un domaine très particulier qu'il vise, c'est le domaine des tuc-tucs. Oui, les pousse-pousse, eh bien, ça ne paraît pas comme ça, mais vous voyez ces petits engins-là, eh bien, il est en train de monter justement des panneaux solaires sur les tuc-tucs, avec l'usine qui fabrique les fameux tuc-tucs, et ce qui va leur permettre de faire un modèle de tuc-tuc qui sera complètement autonome au même titre que le reste. Donc, ce qui fait que vous avez forcément des gens qui seront intéressés par ce genre de véhicules. Moi, j'en ai vu dernièrement, par exemple, au Bénin, ces véhicules qui circulent même dans d'autres pays sont, somme toute, assez nombreux dans le monde, et je vais vous donner quelques chiffres. Alors, M. Arrestoff, lui, il a remarqué qu'il y en a au moins 35 000 d'enregistrés, rien que ceux qui sont enregistrés, de tuc-tucs qui sont enregistrés en Thaïlande. Il y a également 20 000 tuc-tucs à Bangkok, 20 000 à Bangkok, 1,2 million au Sri Lanka, et 1,5 million en Inde. Vous voyez que là, il y a quand même de quoi faire. Si vous devez équiper tous les tuc-tucs de moteurs, je pense qu'il y a déjà un sacré gros marché à avoir. Pourquoi je vous parle toujours de marché ? Parce que si vous voulez investir dans un domaine et que vous voulez voir s'il y a une comptabilité, il est important de connaître le marché et de savoir à quoi on s'attaque ce qu'il est possible et capable de faire. Et grâce à ces moteurs qui sont donc électriques, M. Aristophe a décroché un contrat déjà de 10 000 scooters et motos avec un moteur DA90S et 100S qui sont les moteurs qui sont actuellement en production en Thaïlande grâce à lui. et ces moteurs seront montés sur ces véhicules de type scooter et moto. Sachant tout de même qu'il y en a 10 000 qui ont été commandés par la Corée du Sud. Voilà avec les moteurs de type Slavanka ce que l'on pouvait dire sur les commandes de M. Aristophe. Alors qu'est-ce qui a été réalisé ? Eh bien un moteur à moyeux c'est l'un des types de moteurs qui utilisent la technologie dite Slavanka et grâce à cette technologie de type Slavanka eh bien on va avoir plus de puissance donc ce moteur en fait dont je vous parle depuis le début aura plus de puissance il aura moins de consommation d'électricité il n'aura pas de dément permanent ce qui paraît important et en plus de ça par-dessus du marché cerise sur le gâteau comme on dit eh bien ça coûte moins cher. donc ça coûte moins cher que quoi ? Eh bien ça coûte moins cher qu'un moteur électrique identique qui serait fabriqué par peut-être des Chinois eh bien ça serait encore moins cher. Dieu sait qu'en général ce qui vient de la Chine est quand même nettement moins cher eh bien là ça serait encore moins cher donc comme quoi moins cher que moins cher c'est moins cher c'est ce qu'on dit des fois. bon mais c'est important de souligner que ça coûte moins parce que des fois on pourrait penser que la haute technologie ou la grande technologie ça coûte plus cher eh bien là ce n'est pas le cas vous allez même pouvoir en faire des économies. Alors les étapes du développement de la technologie sont les suivantes donc les besoins d'investissement du projet les besoins d'investissement du projet arrivent et début de la production à petite échelle c'était il y a deux ans en arrière donc c'était voilà c'était un an et demi à peu près et là on a commencé à fabriquer des petits moteurs type 90S 100S et 100SL SL étant une version rallongée pour les Piaggio par exemple voilà et ensuite on a dit qu'on allait faire au plus tard dans les deux ans le début de la production à petite échelle donc vous pouvez par exemple venir développer des moteurs avec l'équipe si vous le souhaitez alors ne soyez pas étonné si de temps en temps je pars un petit peu comme ça en live comme on dit mais je cligne un peu des yeux de temps en temps je vous avouerai que je sors quasiment d'un avion pour être présent dans ce webinaire et que c'est pas toujours facile bon alors passons c'était pour vous signaler que si vous délire un peu dans mes paroles c'est simplement parce que c'est un petit peu de fatigue qui me retombe dessus bon alors voyons voir ce qu'on nous dit ensuite le début de la production à grande échelle ça c'est la deuxième étape du projet alors c'est vrai que le projet a démarré lui en 2017 il a commencé en 2017 au niveau du crowd investing c'est à dire que je vous ai dit tout à l'heure que monsieur Dimitri Duneuf lui développe depuis quelques années depuis 15 ans avec ASPP déjà tout ça mais là ils ont décidé de créer une société qui s'appelle Sobelmash et Sobelmash c'est la société que nous soutenons tous par le biais de l'investissement alors qu'est-ce qu'on va faire je vais vous l'expliquer tout ça bien évidemment je suis là pour ça donc à la base on essaie déjà de comprendre quels sont les besoins d'investissement du projet quels sont les besoins que l'on a pour vous demander en quelque sorte de participer donc le projet lui il a commencé par une fabrication faible de moteurs là on en est à la phase de production à plus grande échelle avec monsieur Aristophe qui a lui créé une unité de fabrication en Thaïlande avec laquelle il produit d'ailleurs déjà des fameux moteurs de type Slavyanka et puis il y a la troisième étape le plus tard dans les trois ans au plus tard dans les trois ans parce que en fait c'est vrai que le programme est étalé sur trois ans entre vingt étapes et que nous en sommes actuellement à l'étape onze et que lors de cette étape onze nous avons atteint plus que la moitié du projet et dans ce cadre je vais vous expliquer tout ça donc voilà l'investissement les besoins d'investissement du projet donc au début production à petite échelle maintenant c'est production à plus grande échelle et construction du bureau d'études et d'ingénierie c'est ce que nous avons besoin ici pour vous montrer comment ça fonctionne alors comment la compagnie va-t-elle faire des profits multiplication et extension de la production donc la production je viens de vous en parler à l'instant il y a des moteurs qui sont déjà produits donc on va produire plus de moteurs donc on va pouvoir les vendre et peut-être aussi les adapter sur des véhicules qui sont déjà en circulation technique de vente des outillages pour la fabrication des produits donc ça aussi c'est important il faut savoir qu'il ne suffit pas juste de dire que c'est un bon produit il faut aussi le démontrer il faut aussi faire voir qu'effectivement il y a des choses qui se passent dans la technique de vente et de tillage il y a des outils qu'on a besoin pour pouvoir fabriquer les moteurs vous avez bien compris et ces outils il faut les vendre en fait donc c'est aussi un profit pour la compagnie vendre du produit final ça c'est la possibilité par exemple si vous avez un vélo moteur par exemple un moteur avec une roue à moyeux et c'est vrai que les moteurs à moyeux et bien tels que les propose monsieur de l'une off sont là effectivement pour être également vendus s'il mettait sa marque dessus ça pourrait être une possibilité et puis nous avons aussi la vente de la licence permettant de maîtriser et de fabriquer les produits les produits donc que propose monsieur du alors je vous explique par exemple si vous vous envisagez et que vous voyez que vous voulez développer par exemple cette technologie dans votre pays vous pouvez très bien être très intéressé à la développer grâce aux aides et à la licence notamment que propose monsieur de l'une off aux différents partenaires à travers le monde et c'est d'ailleurs comme ça que la société va également faire je pense beaucoup de profit parce qu'il y a des gens qui sont très intéressés à développer ça par ça par ça par eux-mêmes parce que la technologie apparemment est tout à fait transférable et ne demande que de mettre en place une licence maintenant si on prend le plan de réalisation du projet en lui-même il est donc étalé sur 3 ans 20 étapes et 40 millions de dollars 3 ans en démarrant depuis 2017 ceci dit attention les amis ne prenez pas ces chiffres à la lettre vous savez il y a marqué 2020 à la fin mais sachant qu'il y a dans le projet une construction on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait dans ce genre de choses un délai bien précis que l'on puisse donner monter un bureau d'études et d'ingénierie ça demande beaucoup d'efforts et quand on dit qu'il y a beaucoup d'efforts et bien ça fait aussi qu'effectivement c'est un peu plus compliqué de donner une date bien précise les aléas météorologiques les aléas qui sont techniques qui peuvent arriver ne permettent pas toujours de donner des dates bien précises moi je pense qu'on devrait tabler sur un peu plus longtemps pour entrer en bourse parce que c'est ce que souhaite Sobelmash et ça ne se fait pas non plus comme ça on ne peut pas claquer dans les doigts et rentrer en bourse c'est beaucoup plus compliqué que cela donc voilà un peu le plan donc 3 ans 20 étapes et 40 millions de dollars à récolter maintenant si on regarde un petit peu les chiffres actuels nous en sommes à l'étape 11 sur 20 et à l'occasion de cette étape 11 sur 20 18 millions de dollars sont environ sont déjà récoltés donc vous voyez que ça représente déjà pas mal d'argent et pour pouvoir bénéficier d'un retour sur investissement qu'est-ce que l'on vous propose vous avez donc le pack 1 à 500 dollars qui permet d'avoir 105 000 qui auront une valeur potentielle de 1 dollar lors de l'entrée en bourse et cette valeur de 1 dollar à l'entrée en bourse ce sera le jour J à l'instant T comme je le dis souvent et après c'est une variation qui peut être à la hausse ou à la baisse il faut juste savoir que si vous laissez aller ces actions en bourse et bien ces actions vont prendre normalement c'est de la en tout cas la logique et le souhait de la compagnie de la valeur et que c'est à partir de là que vous allez pouvoir faire votre choix de savoir si vous voulez vendre ou profiter éventuellement de ce que l'on appelle les dividendes et bien en attendant moi je voulais découvrir les quelques images des packs des packs qui vous sont proposés vous avez d'ailleurs la plupart des gens regardent toujours la première ligne avec 500 dollars à raison de 50 dollars par mois mais ce n'est pas uniquement cette ligne qui est valable vous pouvez très bien avoir la ligne 3 ou la ligne 4 avec des montants beaucoup plus intéressants notamment 1500 dollars sur 15 mois c'est voilà un escompte de 247 soit là c'est 217 237 000 pardon je voyais de travers 237 000 qui sont proposés et ce n'est pas négligeable parce que si vous descendez un peu plus encore dans le tableau vous pouvez vous rendre compte que vous avez possibilité d'avoir plus qu'un million de parts ou des fois un demi million de parts ça peut être intéressant de savoir que toutes ces parts sont disponibles après pour vous et que vous allez pouvoir les acheter grâce aux mensualités qui sont proposées et que certaines mensualités vont même jusqu'à vous pouvez le voir 20 20 mois ou voire 25 ou 30 mois selon le type de pack que je vous invite à découvrir dans votre pack office si vous n'avez pas encore de pack office je vous indiquerai comment le faire à la fin de cette présentation pour que vous aussi vous puissiez participer au projet surtout qu'en plus on offre des cadeaux actuellement aux gens qui ont l'intention de participer au projet en lune alors oui c'est vrai que la grille n'est pas complète c'est vrai que je donne des indications il faudrait qu'elles soient plus claires mais sachez en tout cas une chose c'est que on a l'occasion d'acheter des packs donc de parts et que les packs de parts sont plus intéressants plus on augmente de parts et plus de packs c'est important et plus on a l'occasion de pouvoir vous envoyer plus de parts plus de gains par la suite ça y est excusez-moi j'accroche un peu mais je vous l'ai dit c'est un état de pratique de ma part le prix des parts d'investissement dans la société est donc nettement inférieur vous avez peut-être vu ou pas vu oui je vous le remontre regardez voir la colonne il y avait une colonne ah tiens excusez-moi je suis parti un peu trop loin du coup alors on va revenir sur la bonne grille je m'excuse j'ai cliqué sur le mauvais goudon et bien on va revenir sur voilà et bien on était là donc je reviens sur le truc c'est que ici si on prend la première ligne et que vous voyez mensualité vous voyez tout à droite il y a marqué 0,00476 dollars donc c'est vrai que ça ne représente pas beaucoup une part et que ça peut être très intéressant de pouvoir en disposer voilà donc pour cela et puis et bien on va aller un peu plus loin donc les parts de placement deviennent de plus en plus chères à chaque changement d'étape ça je ne vous en ai pas parlé et je vous montre les fameuses étapes en question donc on a l'étape 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 20 et ces étapes en fait aujourd'hui nous en sommes à l'étape 11 et cette étape 11 c'est un petit peu le point culminant c'est-à-dire qu'il n'y a pas de non-retour possible pour cette société on est à présent dans un processus qui va de toute façon finir en fonction aussi du nombre de clients qui va y avoir qui seront beaucoup plus nombreux et de la quantité d'investisseurs qui vont pouvoir soutenir le projet et qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à travers le monde et d'où une accélération donc des gains par la Sovelmash pour pouvoir investir dans du matériel et investir dans quelque chose dont ils ont besoin pour aller se déplacer chez Pierre-Paul-Jacques par exemple pour aller faire des travaux de laboratoire acheter du matériel etc. voilà tout ce qui peut être fait grâce à l'argent des investisseurs donc à chaque étape on a moins de parts en fait ce qui est inversement pour le process c'est pareil en fait si vous avez moins de parts c'est comme si elles augmentaient de prix donc pour le même prix vous avez moins de parts qui vous sont demandées maintenant on va expliquer à nouveau le principe de ce que vient faire Solar Group dans le groupe Sovelmash dans ASPP et Solar Group parce qu'il y a quand même trois sociétés à préciser il s'agit donc de détenir 49,5% de Sovelmash pourquoi 49,5% ? parce que vous le savez sans doute si vous êtes un tout petit peu dans une société déjà vous n'avez pas possibilité de dépasser les 50% parce que sinon vous devenez actionnaire majoritaire et si vous êtes actionnaire majoritaire vous avez plus de droits de parole que tous les autres et ça on ne souhaite pas non plus que tout le monde devienne majoritaire sinon ça ne sera pas une seule voix qui parlera mais des minutes de voix et ça c'est un petit peu compliqué à le faire quand on a une entreprise donc du coup et bien Sovelmash appartient à présent à 49,5% à Solar Group et Solar Group représente l'ensemble des membres l'ensemble des membres que nous sommes vous et moi pour investir dans cette société parce que oui il s'agit de faire des investissements pour ceux qui n'avaient pas prévu que ce soit des investissements et bien tant pis pour vous donc 49,5% appartient aujourd'hui à Solar Group et c'est pour cette raison que vous avez des actions Solar Group et non pas des actions Sovelmash enfin des actions départ en tout cas parce qu'il n'y a action que lorsque ce sera en bourse et ce sera en bourse d'ici quelques temps et on n'a pas la date nous n'avons pas la date aujourd'hui et c'est d'ailleurs pas le plus important en général une société doit avoir au moins 3 ans pour pouvoir aller se présenter en bourse maintenant Sovelmash existe déjà il faut le savoir ce n'est pas le début de Sovelmash Sovelmash existe depuis un bout de temps il est piloté par ASPP et chez ASPP ils savent tout de même ce qu'ils font parce que ça fait plus de 15 ans qu'ils sont déjà là donc voyez que ici en rouge vous avez 40% qui est détenu par ASPP et 18.5% sont des gestionnaires qui n'ont pas grand chose à faire de plus que de gérer la société la société Sovelmash est donc je vous le rappelle composée par 49.5% des membres Solar Group que nous sommes et c'est en payant dans Solar Group que nous obtenons un certificat d'achat en fait un certificat de part détenu c'est à dire en tant que copropriétaire si vous achetez des parts de cette société on va vous remettre un document et ce document va vous être remis par Sovelmash comment Sovelmash gagner de l'argent ça on en a déjà parlé un petit peu c'est l'appel du client développement des moteurs et livraison de la documentation au client quelle documentation et bien documentation notamment de transfert de technologie comme je vous ai déjà expliqué on ne va pas par exemple fabriquer des moteurs en Russie et les faire traverser le monde alors que effectivement cela va manger produire des gaz à effet de serre et que en fait tout le bénéfice que l'on a récupéré sur le prix des moteurs parce qu'ils sont verts parce qu'ils sont plus économes et bien on va malheureusement le rattraper sur des transports à travers le monde ce qui n'est guère intéressant et c'est donc plus intéressant de présenter cela à des industriels qui sont déjà en place et de leur proposer de développer le marché quitte à avoir un transfert de technologie donc voilà voilà en gros ce que ça peut donner alors qu'est-ce qui a été réalisé grâce aux premiers investissements il faut le savoir les premiers investissements ont permis d'acheter un certain nombre de matériel ce matériel ce sont notamment des lasers des également tout ce qui sert à bobiner également beaucoup d'appareillages nécessaires pour mesurer le temps des moteurs des temps des réactions l'ingénieur en chef Igor a également eu l'occasion de recevoir dans son laboratoire un banc d'essai de 70 kW un peu plus épais un peu plus élevé et qui va permettre de tester des gros moteurs type industrie vous avez également des appareils de mesure et vous avez un élément sous vide qui permet de fabriquer des plaques spéciales des éléments qui rentrent à l'intérieur du moteur je parlais de plaque parce que en fait je parlais également du laser qui lui fait les petites ailettes que vous voyez ici là derrière moi vous voyez ah voilà et bien c'est en tout cas à cette occasion là que vous pourrez vous constater une chose c'est que les petites ailettes ici et bien c'est celles là qui permettent d'être découpées grâce à cette grosse machine jaune laser et ensuite nous avons les appareils de mesures qui ont été achetés également avec l'argent des membres qui participent au projet et c'est comme ça que la société a l'occasion de se développer et qu'elle fait le nécessaire pour pouvoir rentrer de l'argent et gagner de l'argent grâce au moteur qu'elle va proposer et puis nous allons parler de la ZES technopolis à Moscou il s'agit du projet de NUF qui est officiellement devenu résident de la zone économique spéciale ce qui veut lire et impliquer beaucoup de choses sachez tout de même que lorsqu'on rentre dans une zone économique spéciale et bien on a des avantages notamment fiscaux administratifs parce qu'on a une meilleure communication avec l'administration on a un quart tour des transports qui est présent parce qu'il y a beaucoup de lignes de transport qui arrivent dans les zones économiques spéciales si on a besoin d'énergie particulière et ça c'est le cas pour la société sur l'âge elle a besoin d'électricité un peu plus puissante et bien à ce moment là dans une zone économique spéciale on a les capacités de fournir une puissance plus élevée notamment pour les gens qui vont y résider donc en tant qu'entreprise bien sûr et puis il faut savoir que c'est au sommet de Sotchi que et bien cette photo avait été prise en tout cas de qu'on avait peut-être pu voir sur certaines vidéos une photo qui montrait enfin des images qui montrait que les responsables de la zone économique spéciale ont signé un accord avec ce OMH et que cet accord a été enterriné et pour cela et bien ils ont obtenu un terrain un terrain pour effectuer une construction la construction je vous la montre ici en image elle est à votre droite oui voilà à votre droite et vous le voyez sur l'image ce n'est pas une cabane de jardin je le dis souvent et bien c'est un gros bâtiment sur 2,1 hectares pardon 2,1 hectares de terrain qui a été alloué à cette sauve-image si ça a été accordé c'est que ça doit valoir le coup pour le gouvernement vous n'êtes pas d'accord si effectivement tout ça a été accordé à la société Sauve-le-Mage c'est parce que le gouvernement croit en ce projet et croit en tout cas en l'innovation technologique produite par monsieur Duhunov sinon il n'aurait pas soutenu officiellement le candidat voilà 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 le fameux 2 hectares 1 voilà le terrain alors vous allez me dire oh il y a beaucoup d'arbres et oui les amis il y a beaucoup d'arbres donc c'est pour ça qu'il y a besoin de défricher pour pouvoir creuser et se rendre compte comment à quel à quel comment ceci qu'est-ce qui est en dessous en fait dans le sol pour que l'on puisse se faire des analyses et délivrer le certificat ou le permis en tout cas de construire voilà donc le site d'emplacement du futur centre d'innovation le voici et pour pouvoir vous en rendre compte je vous montre que on a développé quelques pelleteuses qui sont venues et qui ont développé une clôture tout autour une clôture de type lambda une clôture avec des tolls pour déterminer le terrain en lui-même et que de trop de curieux ne viennent non plus mettre leurs yeux dans la construction en elle-même je vous montre une maquette une maquette de la société Bloc qui est en Tchèque Tchècoslovaquie et la république Tchèque pardon et Bloc a l'occasion de construire des bâtiments de la sorte sur environ 20 mois c'est en tout cas ce qui est prévu pour sauver le mâche qui va construire ce joli et grand bâtiment et qui va très certainement être visité par l'un ou l'autre de nous dans les prochains temps pour se rendre compte de la réalité et de là où passe notre investissement pour qu'on puisse dire bon voilà on a fait le nécessaire pour avancer bien 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 chers amis j'avance un petit peu donc il faut savoir aussi qu'au sein du laboratoire qui sera également monté dans le nouveau bâtiment on s'en doute bien il y aura également ce fameux brande essai qui a été rajouté c'est un brande essai 70 kW c'est un sacré morceau il sert surtout à préparer et à relever les caractéristiques des moteurs déjà utilisés dans l'industrie parce que on utilise dans l'industrie souvent des gros moteurs qui ont besoin d'être testés pour relever les caractéristiques et pour proposer un nouveau moteur rebobiné de façon Slavanca qui permettra à ces usines d'économiser beaucoup 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 d'argent et si comme ça vous remplacez les moteurs petit à petit et bien vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement vous réduisez les charges d'électricité qui sont relativement élevées alors que souvent on part plutôt tard avec les avions enfin avec les avions si on veut c'est une histoire d'avions croyez moi je pourrais vous en raconter donc là aussi les moteurs qui sont un peu plus grands un peu plus un peu plus important sont donc testés avec ce brande essai je ne sais pas si certaines personnes sont en train de me suivre mais je raconte parfois un peu n'importe quoi aujourd'hui maintenant je reste dans mon sujet en essayant de vous raconter encore et encore qu'un moteur industriel tel qu'il a été commandé par un client a été développé et pour ceux qui s'y connaissent un tout petit peu et bien pour ceux qui ont déjà l'occasion d'avoir vu une carcasse de moteur IE3 voire IE4 mais là c'était un IE3 à la base et bien on a mis le même moteur dans une classe IE1 enfin dans une carcasse vous voyez donc c'est à dire que vous avez un moteur il est gros ok au départ il fait un modèle IE3 et là monsieur Dunhoff il a réussi à mettre la même puissance de moteur si vous voulez dans la carcasse d'un IE1 donc vous comprenez bien que si on prend moins de matière et qu'on utilise moins de matière pour ce que la carcasse est plus petite et qu'on met dedans le même moteur qui fait exactement la même chose que l'autre qui était beaucoup plus gros et bien on gagne non seulement en efficacité en économie d'énergie et on va gagner également sur le prix de fabrication de ce fameux moteur à partir de là maintenant et bien la société Sovelmash est susceptible de pouvoir développer des moteurs de ce type et surtout de les certifier parce que on va utiliser le laboratoire de Sovelmash pour pouvoir certifier ces moteurs et pour pouvoir aussi les vendre à d'autres clients même si à la base c'est un moteur qui a été commandé par un client qui avait besoin de caractéristiques spécifiques et bien on peut aussi le proposer maintenant à d'autres clients qui pourraient être susceptibles de pouvoir utiliser ce type de moteur dans leurs propres usines voilà comme ça vous comprenez un petit peu comment ça fonctionne et puis à propos de laboratoire d'ailleurs je vous signerai que le fameux laboratoire lui a été certifié il a été certifié le 28 août dernier ce laboratoire et que à présent le laboratoire va pouvoir travailler à travers le monde entier c'est à dire utiliser des moteurs qui sont déjà en circulation et en place dans certains emplacements et on va les mettre sur le bon d'essai on va les tester on va prendre des caractéristiques et on va pouvoir faire un moteur qui a les mêmes caractéristiques mais il sera plus petit il sera moins coûteux et il sera développé dans le type de bobinage Slavianca qui apporte donc je vous le rappelle plus de puissance au moteur moins de consommation d'électricité et qui coûte moins cher on est donc bien dans un domaine écologique que l'on recherche aujourd'hui et ce laboratoire va pouvoir certifier ce moteur parce que maintenant ce laboratoire a l'occasion de le faire maintenant je vais vous parler un petit peu des gens qui développent le business avec nous à travers la planète c'est vrai que bon nombre de gens rentrent dans cette affaire comme on dit et viennent de se rendre compte qu'effectivement c'est quelque chose de très porteur comme je viens de vous l'annoncer il y a un marché qui existe c'est donc l'occasion aujourd'hui d'acheter des parts de cette société dans le cadre du financement participatif populaire que nous vous proposons maintenant pour pouvoir acheter des parts vous êtes peut-être dans un de ces pays que nous visitons actuellement notamment je reviens depuis cet après-midi aujourd'hui du Pénin un pays qui développe également ce business et que j'ai visité il y a quelques jours j'étais même présent et apporté ma contribution à la présentation du projet sur place mais aussi à Abidjan à Dakar bien sûr à Cotonou où j'étais mais également nous avons fait une première à Lomé au Togo pour ceux qui n'y étaient pas là tant pis pour vous vous n'aviez qu'à vous renseigner on l'a quand même annoncé haut et fort partout pendant quelques temps que j'étais en déplacement dans ces pays pour pouvoir vous faire les présentations directes par rapport à ce business maintenant je voudrais vous parler avant de vous montrer toutes ces images je voudrais vous parler de ma nomination de partenaire national oui je suis partenaire national de la France j'ai été nommé le 8 juin dernier à Paris et je chapeaude donc mon pays dans le cadre de mon partenariat que je fais avec la compagnie ce partenariat me permet à moi de développer le business c'est à dire développer c'est-à-dire faire de l'affiliation et dans cette affiliation que l'on fait et bien il faut savoir que l'on peut y gagner de l'argent gagner de l'argent tout de suite oui parce que si vous faites de l'investissement vous gagnez plus tard mais si vous faites de l'affiliation vous gagnez tout de suite donc ça ça a été dit parce que beaucoup de gens parfois ne comprennent pas pourquoi on parle de business et pourquoi on dit qu'il y a de l'argent à gagner oui 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 alors il y a des gens qui ont la patience d'attendre et qui ne veulent absolument ne faire que de l'investissement c'est totalement votre droit vous pouvez le faire comme ça mais il faut savoir que si vous voulez gagner de l'argent tout de suite et bien c'est tout à fait possible mais il faut bien sûr se décarcasser un tout petit peu comme je le dis et c'est le cas d'autre bon à partir de là nous sommes allés aussi à Abidjan et bien nous sommes allés à Abidjan le 3 août dernier où nous avons fait une autre présentation avec 250 personnes dans la salle un peu plus de 250 d'ailleurs entre 250 et 300 et qui ont assisté à ma deuxième nomination en tant que partenaire national un partenaire national c'est quoi ? et bien je vous apporte les informations je vous fais comme ce soir les webinaires et je présente également en salle voilà mon travail pour que vous puissiez vous en langue française vous rendre compte de quoi il s'agit que vous puissiez avoir quelques notions de ce qui est raconté et avoir une sorte d'éclairage je dirais-je entre guillemets sur ce qui est proposé dans ce visite vous pouvez rendre compte que nos amis russes étaient sur place ils sont donc venus en Côte d'Ivoire et dans ce cadre et bien nous avons eu une traductrice qui a suivi pour que vous puissiez toujours tout bien et mieux comprendre et c'est comme ça que l'on pratique lorsque l'on va faire une ouverture de pays et Dieu sait qu'il y en a qui sont en train de préparer ardemment une nouvelle ouverture de pays pour nommer un partenaire national maintenant je voudrais vous montrer quelques images des conférences en Côte d'Ivoire et au Sénégal notamment nos amis de Abidjan en haut à gauche vous avez à droite les amis de Boaké où nous allons aussi nous rendre prochainement et Gagnoua en bas à gauche où là aussi on va s'y rendre prochainement oui oui si 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 vous êtes dans ce point là et que vous nous suivez que ce soit en direct ou en replay et bien je vous l'annonce d'ores et déjà je vais débarquer ensuite nous avons également le Sénégal à Dakar et là on va aussi envisager d'ouvrir le pays parce que l'équipe grandit là-bas et puis moi aussi j'ai l'occasion de vous apporter mon témoignage propre lorsque je vais à Moscou pour vous pour rencontrer la direction et vous montrer les images aller aux conférences internationales et participer dans ces événements-là tel que vous pouvez le voir ici en bas à droite vous voyez la rue la roue à moyeux à moyeux c'est-à-dire que je vais y arriver et cette roue à moyeux est très intéressante parce qu'elle se situe sur ce vélo que vous voyez avec moi avec Pavel Filipov avec ce vélo rouge qui ne paye pas de mine à la base mais qui est là uniquement en tant que prototype pour montrer à des fabricants comment on peut rajouter une belle carcasse et avoir le côté technologique avant tout cela la nomination de partenaire national c'est aussi en Allemagne vous voyez il n'y a pas que moi en France et en Côte d'Ivoire ça c'est pour la langue française mais nous avons notre ami Ivan qui le pratique pour la langue allemande et il a été nommé le 7 septembre à Hambourg dans sa ville où vous pouvez voir quelques images et c'est une présentation à laquelle j'ai également participé je suis vous le voyez sur la deuxième image en partant d'Hambourg voilà et puis je vous l'avais dit il y a quelques instants j'étais également au Bénin d'ailleurs j'en reviens aujourd'hui 4 novembre où j'ai passé 8 jours à également montrer et expliquer à différentes personnes les possibilités qu'ils ont pour développer ce business dans leur pays j'ai été fort ravi de voir que du monde était présent qu'ils ont suivi mes conférences de présentation et nous avons même eu la chance d'avoir Pavel Chatsky et Pavel Filipov avec nous par la visioconférence et nous nous avions engagé dans cette affaire notre traductrice pour qu'elle puisse donner la traduction exacte de ce qu'ils disent en français afin que tout le public qui était présent ait compris un petit peu ce que pouvait donc raconter M. Filipov en tout cas je vous remercie amis béninois de m'avoir accueilli à ce point et puis nous sommes partis au Togo parce que le Bénin et le Togo sont voisins et là aussi nous allions au Salle Comble avec beaucoup de gens qui sont venus et qui sont venus assister à la présentation à Lomé vous voyez les belles images que je vous ramène ici avec tout un tas de gens qui étaient présents tout un tas de personnes qui ont eu l'occasion de me rencontrer sur place et avec lesquelles nous allons développer de belles choses notamment les masters qui sont sur place je pense notamment à mon ami Master et Lolo qui est un petit peu maître à bord en bleu là sur l'image vous le voyez Célui qui était donc présent et qui a réussi aussi à réunir beaucoup de monde autour de lui et puis la conférence internationale du 21 septembre alors ça c'était l'instant où c'était le Togo et le Bénin et puis moi-même personnellement j'ai été le 21 septembre dernier à la grande conférence internationale à laquelle j'ai participé sur scène et également les autres membres et délégations de partenaires nationaux qui vont être nommés prochainement et notamment pour l'Inde je parle qui sera le 16 novembre prochain c'est dans quelques jours et bien c'est pour ça que je disais qu'il y en a qui travaillent ardemment sur le sujet et vous voyez que cette nomination va se faire et c'est donc nos amis indiens que l'on voit un peu partout sur les images en train de parler sur la scène de la conférence internationale ici les gens étaient présents avec les drapeaux de chaque pays notamment moi-même pour la France et vous pouvez vous rendre compte d'une chose c'est que effectivement à cet endroit là il y avait 400 personnes voilà on était à l'extérieur du centre de congrès de la zone économique spéciale Technopolis Saint-Moscou et nous avons eu à traverser une petite ruelle pour nous rendre sur le terrain qui va lui accueillir et bien prochainement les constructions ou la construction si vous préférez le bureau d'études et d'ingénier qui sera construit sur ce fameux terrain de 2,1 hectares qui est en phase de défrichage défrichage parce que vous avez vu il y a beaucoup d'arbres mais auparavant il faut d'abord creuser le sol et se vérifier que tout soit exact pour obtenir ce que l'on appelle le permis de construire alors vous voyez si je vous donne un petit résumé comme ça tout fait je peux vous dire une chose c'est que le projet des moteurs du UNOF c'est une start-up industrielle russe dont l'objectif est de vulgariser la technologie de type du UNOF en créant un bureau de conception technique pour le développement des moteurs des électriques donc c'est à dire qu'on va créer des unités dans ce laboratoire dans ce gros bâtiment des bureaux d'études et d'ingénierie qui vont pouvoir faire des tas de choses avec ces fameux moteurs les tester les retester les refaire etc le crowdinvesting financement participatif populaire pourquoi populaire parce que dans certains pays on peut même y accéder avec 10 dollars 10 dollars vous voyez c'est pas beaucoup ça représente 7000-7500 francs CFA ceux qui sont peut-être en Afrique où je vais un peu plus souvent le crowdinvesting financement participatif populaire qui a débuté en 2017 et selon un plan prédéfini durera 3 ans et bien divisé par 20 étapes de développement ça montre le potentiel qu'il peut y avoir à développer et à soutenir surtout cette société qui s'appelle Sovelmunch ici on peut le dire le projet a déjà récolté beaucoup d'argent notamment 1 milliard de roubles russes et si on fait une 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 conversion pardon une conversion en devise américaine US et bien cela nous donne environ 18 millions de dollars vous pouvez le faire vous même 1 milliard de roubles pardon de roubles russes 1 milliard de roubles russes vous regardez combien ça fait de dollars vous allez voir ça fait autour aux avant-tours de 18 millions de dollars sur un projet qui nous demande d'avoir 40 millions de dollars et donc on peut ainsi dire qu'on est quasiment à la moitié du projet sachant qu'il y a toujours de plus en plus de monde qui entre et de plus en plus de gens qui continuent à payer et acheter des packs ce qui fait que forcément à un moment donné les choses vont avancer et vont avancer dans le bon sens et on est aujourd'hui dans une phase de non-retour sur ce projet c'est à dire qu'on ne va pas engager quelque chose en disant à un moment donné et bien non ça ne fonctionne plus on engage le projet et à ce moment là on voit ce que cela donne grâce au retour sur investissement que l'on pourra voir d'ici quelques années alors ne soyez pas pressés ce business qu'on vous propose ici n'est pas un hype ce n'est pas quelque chose nous avons une garantie la garantie c'est que si on veut rentrer dans une zone économique spéciale telle que la société Sovelmarch a réussi à entrer et bien vous devez avoir un garant qui signe le chèque à votre place si jamais ça ne fonctionne pas de telle manière à ce que le projet aboutisse alors je n'ai pas dit que les gens allaient être embaussés parce que souvent on me pose cette question et je vous le dis non alors je vous montre notre garantie en fait elle a notre garantie ok ce document c'est en fait la garantie ce document prouve qu'effectivement le service en question qui est donc la mairie de Moscou a délivré ce document parce qu'il y avait un garant un garant c'est quoi c'est quelqu'un qui vous donne la différence si jamais le projet n'est pas c'est à dire que si le projet devait s'arrêter au niveau du crowd investing c'est à dire en tant que membre nous ne pouvions plus acheter pour une raison X, Y ou Z et bien à ce moment là le garant rentre en fonction et pourrait verser la différence actuellement je vous l'ai dit il y a 18 millions de dollars de récoltés et bien si ça devait s'arrêter aujourd'hui et bien sachez que le garant serait susceptible de placer la différence c'est à dire 22 millions de dollars pour arriver aux 40 millions de dollars nécessaires au projet pour aboutir donc vous voyez que c'est un accord qui a été fait qui va mettre en avant même si de temps en temps on a tendance un petit peu à le cacher et bien c'est comme ça que en tout cas ça se fait et ça se voit voilà voilà donc pour les explications donc voilà et comme ça vous pouvez voir un petit peu les choses je précise à certaines personnes que je suis encore là sur Facebook en direct bien sûr et que vous pouvez me suivre sur les images même si je baisse un peu la tête et que je dégaye un peu ce soir parce qu'il y a un taux de fatigue très important et bien j'essaie quand même de vous expliquer en long et en large et en travers comment fonctionne ce business des moteurs 2.9 et donc grâce au relancement réussi il faut le dire parce que pour l'instant c'est une baie de réussite pourquoi c'est une baie de réussite parce qu'on s'en rend compte déjà parce qu'on a déjà sauté deux étapes sur les fameuses 20 étapes on a déjà sauté l'étape 6 et on a également sauté l'étape 8 en fait dû au fait qu'il y avait beaucoup plus d'investisseurs que prévus et qu'avec l'argent qui a été récolté on avait avancé dans le sens du programme qui était prévu parce que sur 20 étapes bien sûr on a fait un étalement de 20 étapes bien précises et que sur ces étapes c'est souvent une question de montant qui est nécessaire à l'occasion d'une étape et voilà comment ça se fait j'ai oublié de préciser que c'était le site à la bouchevo pour ceux qui sont un petit peu curieux de savoir où est située donc cette société il s'agit de la société Sovel-Mash parce que c'est celle-ci que l'on est en train de construire parce que si vous voulez au départ si je veux revenir un petit peu pour ceux qui n'étaient peut-être là ou qui n'ont pas entendu il y a la société ASEPP et puis ensuite il y a la société Sovel-Mash et il y a aussi il y a aussi en dehors de ça la société Solar Group qui fait donc à présent partie de la société qui va développer ces fameux moteurs et qui va fabriquer pour des clients intéressés sachez même qu'il y a près de 20 000 fabricants de moteurs au monde dont 5 000 qui sont uniquement dans l'automobile bien que pour les automobiles vous le savez il y a des moteurs qui se développent tous les jours il y a des choses qui se font en matière électrique mais à l'avenir tous ces fabricants pourraient aussi s'intéresser à la technologie dite Slavianca que propose M. Dullinov et ceci dans le cadre de ce qu'il propose à ce jour le projet compte plus de 120 000 participants et plus de 3000 partenaires les partenaires sont des gens qui développent c'est-à-dire des gens qui vont faire de l'affiliation donc du parrainage et ces gens vont gagner de l'argent immédiatement parce qu'on a par exemple 15% au premier niveau de parrainage 15% à chaque fois que quelqu'un achète un pack et s'il l'achète par mensualité et il y a souvent 10 mensualités et bien vous percevez tous les mois en fonction de la mensualité 15% du montant versé c'est pas rien je vous invite à le faire et surtout à nous suivre dans nos équipes je vous donnerai à la fin de ce webinaire un lien qui vous permettra de vérifier par vous-même comment vous inscrire et comment parcourir tout seul si vous avez des questions alors si vous avez des questions que vous êtes dans la salle de conférence je peux vous proposer à présent de bavarder comme ils écrivent de bavarder avec moi me poser peut-être l'une ou l'autre question pour que je puisse y répondre et à partir de là si vous n'avez pas spécifiquement de questions vous pourrez toujours les poser sous le replay qui sera diffusé sur Youtube et à partir de là aussi on a sans doute l'occasion de pouvoir vous répondre l'une ou l'autre fois je suis également joignable très souvent sur Facebook et vous pouvez me poser des questions nous avons également des plateformes ou même des forums de chat officiels tels que Telegram tels que Facebook et là aussi vous avez l'occasion de venir poser vos questions si vous le souhaitez je me ferai un plaisir de vous y répondre s'il y a peut-être un point qui n'est pas clair donc s'il n'y a pas spécifiquement de questions là si vous êtes peut-être en train de les taper je ne sais pas parce que j'ai vu qu'il y a vraiment pas mal de gens qui s'étaient rajoutés notamment Robert je vois que je vois qu'il y a Marie-Odèle qui est là et il y a même les gens du Cameroun qui se sont rajoutés et bien on va toujours de plus en plus loin la Côte d'Ivoire la France merci à vous tous d'être là présent avec moi ce soir dans ce webinaire sachez qu'on peut vous offrir 100 parts gratuites alors vous allez me dire c'est pas grand chose 100 parts peut-être mais 100 parts qui auront une valeur estimative après déjà de 1$ ça vous fait déjà au moins 100$ de gagner à l'entrée en bourse ça peut quand même être assez sympa sachant que les 100 parts en tout cas ça aura peut-être un jour une limite c'est-à-dire qu'on va nous dire ben non ça n'existe plus ou il n'y a plus moyen de les avoir alors profitez-en encore tant que ça existe vous pouvez en tant que partenaire offrir jusqu'à 100 packs de pardon 25 personnes 100 parts à 25 personnes vous pouvez offrir à 25 personnes par mois c'est 100 parts donc vous avez 25 amis inscrivez-les depuis votre back office vous avez un bouton rose qui s'appelle faire un cadeau vous utilisez ce bouton vous inscrivez vos amis et vous leur offrez donc ainsi 100 parts ah petite précision parce que souvent on me dit oui mais je vais leur offrir 100 parts donc on va me les déduire c'est pas moi mais non mais quelle idée c'est la compagnie qui offre les 100 parts c'est pas vous qui allez offrir les 100 parts pourquoi vous cherchez toujours tordu quand c'est simple hein donc vous offrez 100 parts à un ami que vous offre la compagnie voilà si encore une fois et donc ainsi vous allez pouvoir faire un cadeau sympathique parce que même si cet ami n'est pas forcément intéressé il y a un beau jour s'il fait sa vérification sous un mois il aura droit à ces 100 parts alors là aussi aujourd'hui j'ai encore eu des remarques de gens qui ont dit oui on n'a pas fait la vérification les 100 parts ont disparu du back office ah bah oui non mais vous recevez des cadeaux mais en plus vous ne voulez pas vous en occuper vous ne voulez pas les valider et vous ne faites rien donc si on fait des cadeaux c'est pour que vous puissiez en profiter c'est pour que vous démarrez un business vous vous y intéressiez pas pour que vous ayez un compte et puis que vous allez dormir donc si vous voulez dormir dormez mais nous on travaille pendant ce temps et voilà quoi voilà donc l'occasion de faire le nécessaire pour venir vers nous vous le savez sans doute chaque semaine monsieur Dunoff nous présente un petit peu ses nouveautés et nous parle de ce qui s'est développé dans la start-up des moteurs qu'il développe il y a les résidents du Vietnam qui est l'un des pays les plus actifs dans ce projet qui peuvent désormais obtenir des informations de coupètes sur le projet dans leur langue maternelle donc ça c'est quelque chose également qui a été rajouté dans le back office il y a tous les pays qui sont maintenant quasiment concernés s'il y a encore des pays où effectivement il y a quelque chose qui manque il faut le préciser au support technique et non pas à moi parce que je ne fais pas partie du support technique mais vous pouvez faire des suggestions au support technique les spécialistes du service d'assistance technique sont prêts à donner des conseils aux investisseurs et aux partenaires sur toutes les questions techniques liées au fonctionnement du back office et à l'achat des packs d'investissement concernant la technologie et le développement de base du projet donc n'hésitez pas à vous adresser à ce support technique pour pouvoir avoir des informations de quelque chose que vous ne comprenez peut-être pas le service d'assistance technique en vietnamien est maintenant ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h heure locale du Vietnam soit 6h à 14h heure de Moscou et puis je vous donne à présent l'adresse électronique l'adresse email si vous préférez de ce service technique en vietnamien uniquement c'est support.vi i arroba solargroup .pro .pro à la fin P-R-O d'accord ? donc si vous êtes au Vietnam ou que vous voulez développer au Vietnam ou que vous avez connaissance au Vietnam n'hésitez surtout pas à leur en parler ils sont peut-être friands peut-être intéressés et même très intéressés par le projet que nous présentons et puis rappelons que récemment il y a eu beaucoup d'excellentes nouvelles pour les participants viettamiens au projet il ne faut pas l'oublier donc vous avez moyen de faire le nécessaire avec ce pays le plus la plus importante d'entre elles étant l'inauguration du bureau de représentation nationale de la conférence internationale à Hanoi qui se tiendra le 7 septembre prochain et puis vous le savez peut-être l'Inde a aussi l'occasion de fêter cela le 16 novembre prochain avec mon ami Buddy et toute son équipe avec qui il travaille voilà donc l'occasion donc pour le service vietnamien pour les nouvelles qui sont parues récemment et également ça c'était surtout pour le Vietnam parce qu'il fallait quand même le préciser qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes par rapport au Vietnam et je vous parlerai également dans quelques secondes le temps que je retrouve ma page également de ce qui peut se passer du côté donc du monsieur du UNOF qui a testé encore des moteurs et des contrôleurs vous savez le contrôleur c'est l'appareil qui permet de barrer la puissance du moteur et ce contrôleur doit être adapté au type de bobinage que propose monsieur du UNOF parce que vous ne pouvez pas mettre comme ça un contrôleur sur n'importe quel moteur cela ne fonctionnera peut-être pas forcément comme on voudrait et là aussi et encore une fois monsieur du UNOF est intervenu dans ce domaine et a fait s'est occupé du développement pour vous montrer qu'effectivement il y a des choses possibles maintenant si vous voulez vous rendre compte de la chose moi je peux éventuellement pour l'un ou l'autre vous donner un peu plus d'informations concernant par exemple les travaux qui sont en fait le laboratoire Sobelmache par exemple donne chaque jour des nouveaux résultats et des tests de contrôle sur des machines électriques sont constamment en cours pour faire des comparaisons entre les moteurs qui existent et les moteurs qu'on va pouvoir produire avec le type de bobinage qui est proposé on a réussi maintenant et je vous l'ai dit au début de mettre un IE3 dans un IE1 dans la carcasse d'un IE1 et on va maintenant du même plus loin que cela parce qu'on peut aujourd'hui annoncer 4 novembre qu'il y a un IE4 qui peut rentrer dans le moteur d'un IE1 dans la carcasse en tout cas d'un IE1 ce qui veut dire qu'on va gagner beaucoup de place et beaucoup de puissance par rapport aux différents moteurs existants il continue d'ailleurs les ingénieurs à étudier chez Sobelmache progressivement comment les changements des paramètres articulés affectent les caractéristiques des moteurs conçus par le système Slavyanka et des moteurs fabriqués à partir de 0 par l'entreprise créer des moteurs c'est la vocation de l'entreprise du bureau d'études et d'ingénierie qui va partir de 0 et qui lorsque vous lui amèneriez les caractéristiques nécessaires va pouvoir fabriquer le moteur pour vous les tests de laboratoire effectués sur le contrôleur de développement original de Sobelmache ont été achevés donc on a également fait des contrôles sur ce contrôleur à présent il a été installé sur le cadre d'une bicyclette électrique de type grain sur laquelle la roue moteur de 2.9 a été testée et ça c'est également pour tester cette fois-ci non plus la roue moteur mais de tester le contrôleur pour savoir comment il va réagir par rapport à l'utilisateur et l'utilisation qu'on peut en faire sur le terrain ok les employés de Sobelmache vont augmenter aussi dans les prochains jours à une phase de recrutement à des lieux et de nouveaux locaux sont en train d'être créés d'ailleurs il y a toujours une location supplémentaire des locaux qui se rajoutent quasiment presque toutes les semaines ou toutes les deux semaines parce qu'on a besoin de place l'entreprise augmente et l'entreprise a besoin de créer des postes grâce aussi aux développements qu'elle réalise il y a déjà des choses qui se font chez Sobelmache les gens ont déjà il y a déjà une clientèle qui existe et il faut pouvoir entraîner tout ce beau monde et aussi donner des renseignements beaucoup plus concrets c'est pourquoi Sobelmache recrute également constamment donc pour ses laboratoires pour ses fonctionnements et pour ses fabrication du moteur futur pour les clients et puis il y a aussi une mise en oeuvre de documentation qui est en train de se faire des conceptions pour les moteurs de dimension 90 avec une vitesse de rotation de 1000 tours minutes qui a commencé voilà donc encore une bonne nouvelle à entendre ces moteurs auront trois puissances SM et L et seront différentes en fonction de la longueur de l'entreprise de l'enveloppe pardon de l'enveloppe du moteur voilà pardon donc vous avez bien compris donc c'est à dire les différentes fonctions de longueur de moteur seront qu'effectivement il y aura des choses un petit peu différentes ensuite eh bien pendant ce temps l'équipe de Solar Group elle se prépare à des nouveaux événements des conférences internationales dont je vous ai parlé il y a notamment le 16 novembre à New Delhi la présentation de ce OMH qui va se faire avec la nomination et je vous montre tout de suite en images hop voilà vous avez donc ici à New Delhi le 16 novembre la conférence du projet des moteurs du UNOF qui aura lieu avec beaucoup 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 d'indiens oui ils sont là-bas très 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 nombreux très férus du programme à travers le monde ça explose de partout Solar Group pourquoi pas vous pourquoi pas vous et bien pourquoi hésitez-vous encore alors que ça se développe de partout et que toutes les preuves sont là nous avons ici en ce moment donc possibilité de vous proposer de vous inscrire ce programme si vous me regardez pour la première fois je vous invite à visiter cette page et à regarder ce qu'il est possible de faire pour vous je peux vous proposer de vous inscrire bien sûr gratuitement et vous offrir sans part je rappellerai à mes amis béninois et à mes amis togolais que vous aviez une promotion qui vous a été offerte à l'occasion de mon passage dans votre pays et que je vous demanderai instantanément d'en profiter car vous avez droit à l'étape 10 au lieu de l'étape 11 or à l'étape 11 si vous êtes actuellement à l'étape 11 pour tous les autres pays sachez que vous avez l'occasion de faire un upgrade vous pouvez augmenter le nombre de parts de votre pack cela peut se faire via votre pack office à côté du bouton régler dans mes tempéraments vous avez un autre bouton qui s'appelle augmenter le paquet et si vous avez acheté un pack qui lui a été acheté à l'étape 5 ou même à l'étape des étapes inférieures vous pouvez d'ores et déjà avoir l'occasion de réserver un autre pack plus important grâce à cette opération qui est donc valable uniquement durant l'étape 11 sachant que cette étape 11 ça fait quand même déjà un mois qu'elle est en place donc il reste en général une étape dure trois mois donc attention faites attention c'est bénéfique pour vous ne ratez pas les bonnes occasions de participer à un projet avec aujourd'hui pour vous dès que vous êtes rentré dans votre compte et que vous avez fait votre vérification vous allez pouvoir faire le nécessaire et cliquer sur les petits boutons où il y a marqué upgrade vous allez pouvoir augmenter le pack à la hauteur de vos moyens pour le rembourser rembourser je vous montre quelques images ici de monsieur Dullunoff que j'ai rencontré le 22 septembre dernier et qui me demande de vous saluer amis français et autres webinaires webinaires webis webis suiveurs et à cette occasion je vous remercie d'avoir participé à cette soirée alors moi je n'étais plus de tout sur la bonne page je vous ai toujours montré monsieur Dullunoff mais rassurez-vous je vous montre les belles images donc il y a New Delhi bien sûr dont j'ai parlé il y a également l'adresse que je vous ai donnée et que je ne vous ai pas fait voir qui est donc solargo.fr si vous voulez faire une inscription gratuite à la fin du document explicatif en français et puis je vous remontre les images de monsieur Dullunoff que vous n'avez pas vu parce que je n'avais pas cliqué sur le bouton est-ce que tout va bien pour vous ? moi je pense vous avoir apporté à nouveau des explications sur le business peut-être pas assez complète par moments peut-être qu'il y a encore des zones d'ombre mais venez participer à toutes nos présentations que nous avons ma prochaine présentation se fera en français à Paris très certainement le 15 novembre là aussi vous avez le plaisir de venir sur place me rencontrer et je vous développerai plus en détail encore cette possibilité de participer à ce financement participatif populaire et puis si vous n'avez pas assez de renseignements je peux encore une fois vous relancer sur ma page vous redonner le site vous pouvez y aller tranquillou et vous avez aussi possibilité de vous inscrire attention si quelqu'un vous a déjà invité à vous inscrire inscrivez-vous avec lui ne vous faites pas double compte c'est interdit alors je précise parce qu'il y en a qui le font ils disent ah bah oui mais on va travailler avec Gilles on va s'inscrire avec Gilles patatra et hop et ils font un deuxième compte juste pour avoir 100 parts non ne faites pas ça mes amis c'est pas raisonnable certains pays ont même des packs qui sont beaucoup plus petits vous pouvez acquérir à partir de 100 dollars ou à partir de 250 dollars à raison de 10 dollars par mois vous pouvez acquérir des packs de parts ce qui fait que d'ici que les 15 étapes soient terminées vous allez encore pouvoir récolter pas mal de parts parce que l'idée principale étant de ramasser le maximum de parts autour de vous sur le site pour que vous puissiez devenir millionnaire en parts et qui deviendront par la suite des millions en dollars sachant que la valeur d'une part est aujourd'hui de genre 0,004 dollars et sera à l'entrée en bourse 200 ou 300 fois plus et atteindront 1 dollar la part voilà le deal qui vous est proposé dans ce business et je vous invite vivement à participer à ce programme sur ce je remercie encore tous les participants je remercie encore une fois le Bénin et et bien sûr le Togo je voudrais encore une fois réexpliquer parce que Robert me demande comment augmenter les packs de parts c'est vraiment mais alors vraiment pas compliqué du tout il faut cliquer vous savez ce que ça veut dire cliquer d'accord alors vous cliquez sur investir d'accord investir investir ok vous cliquez dans le menu sur investir est-ce que vous avez bien compris vous cliquez dans le menu sur investir bon ça c'est la première étape après vous allez sur métempérament donc c'est à dire qu'à la base vous avez déjà acheté un pack donc logiquement lorsque vous allez payer votre mensualité vous savez comment y aller vous allez d'abord sur investir et après vous allez sur métempérament vous allez donc en deuxième étape sur métempérament d'accord donc un investir deux métempérament ok on y est vous m'avez suivi d'abord c'est investir en un après en deux c'est métempérament bon je répète parce que des fois il y a des gens qui ne comprennent pas bien que c'est en un investir en deux métempérament d'accord ensuite une fois que vous êtes là vous allez visualiser votre pack vous le voyez la face vous le voyez le pack il est là devant votre nez bon alors quand vous voulez faire le paiement vous cliquez bien sur le bouton régler vous avez bien un bouton bleu qui vous permet de payer votre mensualité vous le voyez ce bouton il est marqué régler en dessous du pack il est marqué régler donc là à côté du bouton régler juste à droite vous voyez à droite ou en dessous si vous prenez votre smartphone il est marqué augmenter le paquet augmenter le paquet augmenter le paquet ou alors il est marqué upgrade en anglais donc 1 investir 2 mes tempéraments et à côté du bouton régler il y a le bouton augmenter le paquet et donc là vous êtes en phase 3 vous cliquez sur ce bouton et vous voyez les autres packs qui sont forcément supérieurs à celui que vous avez déjà en place vous allez dire mais là je ne comprends toujours pas et bien qu'est-ce qu'on peut faire et bien si vous avez acheté des packs à l'étape 5 par exemple il y avait beaucoup plus de parts donc si vous avez acheté votre premier pack à l'étape 5 vous pouvez cliquer sur le bouton augmenter le paquet et vous pouvez choisir un autre pack plus important même si vous avez pris un pack à 500 et maintenant vous voulez prendre un pack à 10 000 oui un pack à 10 000 faites-le vite parce que c'est uniquement pendant l'étape 11 que vous pouvez encore faire cet upgrade donc vous allez cliquer sur le pack à 10 000 et cette fois-ci vous allez le valider alors n'avez crainte vous pouvez appuyer sur ce bouton ça ne fait rien de plus au début ça vous permet juste de visualiser que derrière vous avez la possibilité de prendre des packs à la même étape que celle que vous avez pris le pack au début maintenant vous allez peut-être avoir des questions dans ce sens parce qu'on vous a dit effectivement vous pouviez rouvrir un pack qui était déjà fermé qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que vous avez pris un pack à 500 dollars vous l'avez déjà payé entièrement mais vous vouliez faire un upgrade parce que ce pack là à 500 dollars vous l'aviez acheté à l'étape 4 et que donc vous voulez avoir un upgrade à l'étape 4 ce que je vous comprends et bien vous allez demander au support technique de rouvrir ce pack pour que vous puissiez l'upgrader et pour l'upgrader on fait quoi ? on va sur investir ensuite sur mes tempéraments et ensuite on clique sur le bouton augmenter le paquet d'accord ? et pour faire ça alors que le pack est déjà fermé il faut que vous demandiez au support technique pas à moi je ne sais pas le faire c'est une opération technique qui peut prendre 2-3 jours mais vous pouvez durant l'étape 11 augmenter votre pack et en utilisant le bouton upgrade ou augmenter le paquet vous cliquez dessus bon j'insiste un peu sur tout ça parce que des fois vous faites une montagne de rien du tout il suffit de faire un clic ça vous allez faire un clic alors les amis faites des clics et augmentez vos packs comme ça vous allez voir comment ça se passe et comme ça vous allez pouvoir expliquer à d'autres personnes qui n'ont peut-être toujours pas compris qu'on pouvait à l'étape 11 et uniquement à l'étape 11 augmenter le pack à la même étape que vous avez acheté par exemple le premier pack et donc faire un upgrade incroyable et avoir beaucoup plus de packs et donc devenir peut-être millionnaire en parts auprès d'eux sur la groupe qui détient je vous rappelle 49,5% de la société Sommelmache qui va construire le bureau d'études et d'ingénieurs est-ce que cela a été plus clair pour vous Robert et les autres savez-vous une chose il faut faire des clics voilà donc si vous avez peur d'en faire je n'y peux rien ah oui mais je n'avais pas compris mais comment que ça se fait etc etc adressez-vous au support je vous l'ai dit aussi tout à l'heure le support est là pour vous aider pour vous apporter des réponses donc n'hésitez pas à leur rendre une petite visite ils sont sur le chat en permanence quasiment ils dorment aussi de temps en temps je précise parce que là à Moscou il est très 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 tard d'accord maintenant avec notre horaire d'hiver en France ils ont 2h de plus donc vous voyez là chez moi il est déjà 22h30 quasiment donc il est déjà minuit 30 chez eux bonne nuit les amis les russes on va vous laisser dormir et en tout cas on vous remercie toutes et tous d'avoir assisté une fois de plus à mon webinaire sur les explications des moteurs du UNOV avec cela groupe et puis n'hésitez pas à me contacter je suis toujours là pour répondre à l'un ou l'autre autour de nous et surtout inscrivez-vous vite et prenez vite départ ciao ciao les amis à bientôt moi aussi je vais aller dormir un peu à bientôt je vais aller dormir un peu à bientôt Merci.